Donc, on est rendu à faire l'assemblage du cerveau moteur. Donc, au niveau des pièces qu'on va avoir de besoin, vous allez avoir votre châssis monté. Au niveau du cerveau moteur, vous allez avoir le moteur lui-même. Vous allez avoir deux vis pour fixer le moteur après le châssis. Et vous allez avoir besoin d'une toute petite vis qui va permettre de fixer l'adaptateur après le moteur lorsqu'on va en avoir besoin. Donc, pour le cerveau moteur, vous avez déjà la couette de fil qui est installée. Donc, avec trois fils, un brun, un rouge et un orange. Ce qu'on va faire en premier, on va insérer notre fil dans l'ouverture rectangulaire. Puis, on va passer le fil par l'ouverture du trou du côté gauche du véhicule. On va s'assurer que lorsqu'on va installer le moteur, que la couette de fil est vers l'avant du moteur, donc vers le module Arduino. On va l'insérer. Et il va nous rester à prendre les deux vis que je vous ai présentées tout à l'heure. On va venir fixer notre moteur à l'aide de ces deux vis. Donc, je vais vous revenir une fois que les deux vis vont être installées. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai installé les deux vis pour fixer le moteur après le châssis. Il nous reste notre adaptateur. Puis, la petite vis, on va l'installer de façon temporaire. Ce n'est pas important la position qu'on va choisir. Faire attention, ça va se poser de rentrer parce qu'il y a des petites encoches pour que l'adaptateur embarque à bonne place. Et on va venir fixer avec la petite vis au centre. C'est une vis qui est normalement magnétique. On s'assure d'être dans les bons filets. Oups! On reprend. Puis, on vient visser. On ne serre pas trop parce que c'est dans le plastique qu'on visse. Tout à l'heure, on va retirer cette pièce-là. C'est juste pour ne pas perdre les pièces qu'on va les fixer directement après le servomoteur. Dernière étape pour le servomoteur. Il va nous rester à venir brancher notre petite couette de fil sur les bons connecteurs. Donc, on se rappelle, on a les broches qui sont numérotées. Donc, nous autres, on va brancher nos trois connecteurs sur la ligne numéro 10. Donc, juste s'assurer que le fil orange va être du côté du signal et que le fil brun va être du côté du ground. Donc, on vient tout simplement prendre notre couette de fil. On va venir la brancher. Le fil qui dépasse trop, on va tout simplement le rentrer à l'intérieur de notre trou. Donc, ici. Pour ne pas avoir des fils qui vont se promener un peu partout. Donc, le servomoteur est terminé. La prochaine étape, ça va être de faire le montage pour le sonore. Merci. 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 Merci.